Notre Pintour, Messieurs, ce soir, nous prions que tu touches à toute la vie, que tu nous formes à être préparé pour le devoir que tu as pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les pages de l'Écriture. Fais aligner notre vie avec le devoir que tu nous donnes. Nous prions que dans ce devoir, dans cette responsabilité que tu nous as donnée, que nous réussissions là-bas au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ta parole fasse du bien dans chaque vie. Nous te disons merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jésus, chapitre 1. Jésus 1, verset 1 jusqu'au verset 9. Aujourd'hui, comme nous voyons le verset 1 ce soir, je vous parle de la victoire surnaturelle des serviteurs commissionnés de Dieu. La victoire surnaturelle des serviteurs commissionnés de Dieu. Voyons verset 1, Josué 1.1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, verset 2. Dites quoi? Dites-le-moi. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Alors, la mort d'un homme de Dieu n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Un serviteur est mort. Jéhovah est toujours là. Un serviteur est mort. L'œuvre du Seigneur est toujours là. Et l'Évangile continue, quoique Martin Luther n'est plus là, quoique John Wesley n'est plus là, quoique les gens qui prenaient le flambeau de l'Évangile ne sont plus. Le maître demeure là. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le Seigneur a donné la promesse à Abraham et l'a répétée à Moïse. Et Méné dit, Jésus, tout le pays est à toi par promesse. Mais en pratique, tu ne dois posséder aucun lieu que ton pied n'a pas foulé. La même chose avec les promesses de Dieu. Tu ne vas pas posséder une partie que nos pieds n'ont pas foulé. Alors, verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Etiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Maintenant que vous connaissez les paramètres et le périmètre, le territoire à conquérir, à couvrir, je vous ai tout donné. Cela n'est pas à vous maintenant, parce que vos pieds n'ont pas foulé là-bas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelqu'un là-bas crie Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous n'avons pas de crainte, on n'a pas de soucis, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'anxiété. Dieu est plus grand que tous les hommes, Dieu est plus grand que tous les persécuteurs, Dieu est plus grand que tous les antagonistes. Il a dit qu'il est plus proche que les persécuteurs. Il est plus proche que l'homme, que la femme qui s'oppose. Et dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je reçois cela, je possède cela, c'est pour moi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Au fait, ça c'est le fondement, c'est le solide fondement sur lequel toute autre chose est bâti. Sans courage, sans le courage, nous ne pouvons pas faire le pas. Sans le courage, Jésus ne pouvait pas faire face aux Canadiens sans le courage. Jésus serait, ou bien l'homme serait, faible à l'intérieur. Sans le courage, alors vous allez continuer de parler des blessures d'hier. Sans le courage, alors la vision et la révélation seront totalement ternies. Alors, sans le courage, vous ne pouvez même pas vous réveiller et sortir du lit. Sans le courage, vous allez rester là-bas. Mais je dis, fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage. Vous voyez, il a parlé d'être fort, d'être fortifié et d'avoir un bon courage. Il a répété, fortifie-toi seulement et un bon courage. Quelle que soit la connaissance que vous avez, sans le courage, cette connaissance sera dans la chambre froide. C'est comme dans le réfrigérateur. Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas profitable. Alors, vous n'aurez pas la force dans les pines dorsales sans le courage. Il n'y a pas de force dans votre voix sans le courage. Il n'y a pas de force dans votre décision sans le courage. Il faut le courage. Donc, Dieu a dit au verset 7, Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Quoi, Moïse, mon serviteur t'as prescrite. Pourquoi on entend beaucoup de choses et on fait peu de choses ? Manque de courage. Notre problème, ce n'est pas le manque de connaissance. On a la connaissance. Nous savons quand dire non. Nous savons quand résister à l'ennemi. Nous savons quand faire le pas en avant, saisir et prendre ce que le Seigneur a ordonné. Mais c'est le manque de courage qui nous fait ne pas être en mesure de faire ce que le Seigneur nous a dit de faire. Et il dit ici, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Si tu fais cela, que tu es faible dans ta conviction, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Méditer la parole de Dieu nous rend confiants. Cela nous rend courageux. Lorsque tu es chez toi à la maison, dans ta chambre, alors tu parcours les pages de l'écriture, tu médites sur les promesses de Dieu, tu médites sur la puissance de Dieu, tu médites sur les préceptes de Dieu, tu médites sur la possibilité de Dieu, avant de sortir de ta chambre. Déjà, tu es, tu demeures un géant champion, et quand tu sors, les choses que tu vois, les gens que tu vois, qui, alors ces gens ne deviennent pas des géants, qui t'écrasent, qui vont t'écraser, mais parce que tu as déjà médité sur la parole, avant de sortir. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est dans tes mains, c'est alors que tu auras du succès, dans tes entreprises, et quelqu'un là-bas me dit le reste, « C'est alors que je réussirai. » « Ne t'ai pas donné cet ordre. » Verset 9, « Fortifie-toi et prends courage. » C'est la troisième fois, verset 6, verset 7, verset 9, « Ne t'ai pas donné cet ordre. » « Fortifie-toi et prends courage. » « Ne t'effraie. » « Ne t'épouvante. » « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, dans tout ce que tu entreprendras. » Et l'Église dit Amen. Tu vois le verset 9. Une fois encore, « Si tu dois transformer cela en prière, Seigneur, tu m'as ordonné, et la plus grande autorité sur terre, ta m'a ordonné, la plus grande autorité parmi les anges, m'a commandé, et le commandement est clair. Ce que je dois faire est net. Seigneur, ne m'as-tu pas ordonné, et je vais dans la force de ce commandement, parce que tu m'as donné l'ordre, et tu as dit que je sois fort. Alors, saviez que, j'ai tout ce don pour être fort. Tu ne peux pas m'ordonner de faire quelque chose, sans que je sois la chose. Tu m'as dit d'être fort. Seigneur, je suis fort. Je suis fort. Et, j'ai le bon courage. Je ne vais pas craindre un enfant, un bébé qui vient d'être né la semaine passée. Je ne vais pas craindre un petit, un enfant qui a commencé de fréquenter l'école primaire le mois passé. Je ne vais pas craindre un adolescent qui a commencé sa vie. Tu m'as dit d'être fort. Seigneur, je suis fort. Je dois avoir le courage. Et tu es digne. Et tu es digne de ne pas craindre. Alors, Seigneur, Dieu merci, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien derrière le rideau, des choses autour de moi. Je ne crains rien qui soit visible. Je ne crains pas les complots de Satan et des démons. Et tu m'as dit de ne pas m'épouvanter. Seigneur, je ne suis pas épouvanté. Ma pensée est claire. Je sais là où je vais et je vais arriver là-bas. Car l'éternité, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Seigneur, Dieu merci, tu es avec moi. Tu es à côté de moi. Tu es devant moi, au-dessus de ma tête. Tu es sous moi. Alors, et Seigneur, merci, je te loue parce que je ne vais pas échouer dans l'œuvre que tu m'as remise. Alors, tu lis et tu pries au travers de ce que tu lis. C'est pourquoi nous devons prendre les Écritures plus sérieuses. Et lorsque vous faites cela, vous serez plus fort. Vous serez plus élevé. Vous serez invincible à faire l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin d'un Amen. Le message est la victoire surnaturelle des serviteurs commissionnés de Dieu. Nous allons voir trois points. Un, la considération collective de leur grande commission. Leur grande commission. Pour que tous, collectivement, considèrent ceci, la considération collective de leur grande commission. Deuxième point, Le courage contagieux d'un vainqueur pieux. Le courage contagieux d'un vainqueur pieux. Si le dirigeant est courageux, ceux qui le suivent seront courageux. Si le berger est courageux, les brebis, les saints, les membres de l'Église seront courageux. Si le pasteur est courageux, alors le peuple de Dieu sera courageux. frappe le brebis, frappe le berger et qu'il s'affaiblisse. Celui qui n'a pas d'épines dorsales, l'épine dorsale, frappe le berger et deviendra comme un amphibien. Il n'est ni ici ni là et le reste du peuple qui suit n'aura pas le courage. Mais si le dirigeant a le courage, si le pasteur est courageux, si les parents sont courageux, si le champion dirigeant a le courage, alors les dirigeants et les membres seront courageux. Le courage est contagieux lorsque un vainqueur pieux, mène, dirige, conduit la voie. Dieu merci, le courage là viendra à vous. Troisième point, la compagnie constante de notre capitaine glorieux, la compagnie constante de notre capitaine glorieux. Premier point, la considération collective de leur grande commission. Josué, chapitre 1, verset 3. Tout lieu qu'au foulera la place de votre pied, je vous le donne. comme je l'ai dit à Moïse, il parlait aux enfants d'Israël collectivement, donc Josué, si tu mobilises tous les enfants d'Israël et leur amée en particulier et tu les pousses à fouler partout, fouler à pied partout, tu leur dis toi va ici, toi va là-bas, toi va là-bas et les pieds de l'armée des enfants d'Israël alors foulent tous les lieux, alors tous les lieux qu'ils foulent, vous allez posséder ce lieu-là, la considération collective dans notre église, si nous voyons notre pays, si nous voyons cette préfecture, cette commune, quand on voit le district, quand on voit toutes les divisions du pays et il y a une église locale ici, une église locale là-bas, on n'entend pas les membres avant de faire cela, quelque chose ici, une église là-bas, une église là-bas, et nos pieds foulent, ce lieu-là, et le centre de transmission est là, celui-là, et la voix de l'évangile va sortir de ce lieu-là, alors il y a un ministère des femmes là-bas, il y a un ministère des enfants là-bas, un ministère des étudiants sur le campus, il y a une église locale là-bas, nous allons posséder le pays, et vous aurez pour territoire depuis le désert, le désert, les lieux éloignés, les lieux où même les choses ne sont pas là, l'infrastructure n'est pas disponible là-bas, et les bancs jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des étudiants, tous les lieux des étudiants, les étudiants qui disent que nous sommes ici, que notre religion va rester ici, notre religion va couvrir le pays, ils sont là parce que nous ne sommes pas arrivés, dès que nous arrivons là-bas, Satan va déménager, lorsque nous sommes arrivés là-bas, les démons vont déménager, lorsque nous arrivons là-bas, tous les occultistes, les gens qui trouvent, les gens qui oppriment les gens là-bas, nous leur disons de plier leur bagaille, de quitter que la lumière est venue, la ténèbre doit se disperser, et le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des étudiants est jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, ça c'est notre territoire, je serai là, vous serez là, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, vous êtes arrivé quelque part, vous avez implanté l'église là-bas, il faut qu'il y ait la vie profonde dans ce lieu-là que tu passes chaque fois, tu n'as jamais vu l'église de la vie profonde là-bas, la vie profonde vient là-bas, nous avons essayé, ça n'a pas pu, parce que on n'a pas lu le verset 5, on a essayé, on nous a chassé de là, c'est parce que vous ne vous êtes pas mis à genoux pour lire le verset 5 et prier selon le verset 5, nul ne tiendra devant toi, quand tu prends la parole de Dieu et tu t'accroches à la parole infaible de Dieu, montre-moi l'homme, montre-moi la femme qui va tenir devant toi, ils vont prendre leur couvain et fuir de ce lieu-là, ils vont fuir avec toutes les choses qu'ils ont, tout ce qu'ils ont planté là-bas, ils vont prendre ces choses et fuir de ce lieu-là, Dieu va t'établir là-bas, et Dieu va établir l'évangile là-bas, nul, nul, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu vivras, quelqu'un là-bas dit, tant que tu vivras, tant que je vivrai, vous voyez, il y a des gens, quand vous les appelez, frère, est-ce que tu peux faire cela, il y a, monsieur, tu sais non, si tu m'as appelé 20 ans passés, oui, je vais sauter, faire ça, mais maintenant, déjà, je suis vieux, et la faiblesse est là, oh, c'est à peine que je me tiens debout, aujourd'hui, tu vas te tenir debout, c'est à peine que je marche, tu vas marcher, l'évidence de la vieillesse, les choses de la vieillesse, les symptômes de la vieillesse, qui t'empêchent de marcher, et aller à ton territoire que Dieu a pour toi, le Seigneur va-tu au terre de ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ, il dit, ici, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, devant le rocher, lorsqu'il n'y a pas d'eau, comme j'ai été avec Moïse, devant Pharaon, qui a dit que tu ne verras plus ma face, comme j'ai été avec Moïse, devant les nations et devant tout autre, il a donné l'ordre, eux tous détruits et vaincus, comme j'ai été avec Moïse, il a levé sa main et sa verge, et Josué l'emportait sur les ennemis, quand il baissait la main, les ennemis, les Amalicites prenaient le devant, alors il a levé la main en permanence, la victoire permanente est venue, comme j'ai été avec Moïse, je n'ai pas entendu votre amène, comme j'ai été avec Moïse, devant la main rouge, la main rouge sera divisée devant toi, le Jourdain divisé devant toi, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, voyez, il y a certains, quand ils lisent la Bible, ils ne lisent pas, avec les deux yeux, ils ferment, ils ferment, ils ferment un oeil, et ils lisent avec l'autre oeil, pour de quoi, ils ferment l'oeil gauche, pour lire avec le droit, tout ce qu'ils peuvent voir, c'est ce qui est à l'autre côté, alors ouvre les deux yeux, et carrez les deux yeux, vos yeux verront, ce que l'un n'a jamais vu, ce que l'un n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais entré dans le cœur des hommes, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, je peux voir quelque chose, je peux voir le géant en toi se réveiller, se lever, Hébreu 13, Hébreu chapitre 13, Hébreu 13, nous avons lu avec l'oeil gauche, l'Ancien Testament, mais on lui avait que l'oeil droit maintenant, le Nouveau Testament, nous allons combiner les deux, Hébreu 13, verset 5, ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, qu'a-t-il dit, je dis, qu'a-t-il dit, qu'est-ce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, c'est ce qu'il a dit à Jésus 1,5, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, il a encore dit, dans le Nouveau Testament, c'est notre considération, collective, c'est notre grande commission, comme on avance, nous allons posséder, quelqu'un là-bas, je dis, nous allons posséder, on va au psaume 2, psaume, chapitre 2, je lis le verset 8, demande-moi, et je te donnerai, les nations pour héritage, demande-moi, et je te donnerai, les nations pour héritage, les extrémités de la terre, pour possession, pouvons-nous posséder ce pays, est-ce qu'on peut, arracher ce pays, de la main des gens, qui usurpent l'autorité sur ce pays, est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on peut porter l'évangile partout, est-ce qu'on peut pénétrer partout, avec l'évangile, est-ce que nous tous, on peut s'accorder, et que nous allons demander au Seigneur, sur la promesse infaillible, le Seigneur nous l'accordera, demande-moi, oubliez le diable, demande-moi, oubliez les démons, demande-moi, oubliez les intrus, demande-moi, oubliez les gens-là, qui s'asseillent, illégalement, dans le cœur des gens, demande-moi, je te donnerai les nations, pour héritage, je vois l'accomplissement venir, je vois la possession venir, les extrémités de la terre, pour possession, les extrémités de la terre, pour possession, vous devez posséder, je dis, vous devez posséder, où est le possesseur là-bas, cela va arriver, dans votre vie, de votre vivant, cela va arriver, par la grâce de Dieu, cela va arriver, par la puissance de l'Esprit, cela doit arriver, vous allez posséder, au nom de Jésus Christ, Deuxième point, le courage contagieux, d'un vainqueur pieux, le courage contagieux, d'un vainqueur pieux, nous revenons, nous retournons, à Josué chapitre 1, verset 6, fortifie-toi, et prends courage, regardez ici, si un enfant de Dieu, s'assied, au bord de la route, et il pleure, 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 veste de l'âme, il a la Bible dans sa main, mais il ferme la Bible, que je suis découragé, je suis faible, je n'ai pas de force, je ne peux plus continuer encore, le Seigneur va le regarder, et il va le dépasser, lui là, il ne prend pas la pilule, que Dieu lui a donnée, pour le fortifier, pour transférer, l'énergie du ciel, dans sa vie, et s'assied là-bas, comme un orphelin, je ne suis pas orphelin, j'ai un père au ciel, il est le créateur du ciel, et de la terre, j'ai un Dieu au ciel, c'est lui, qui rend le faible fort, j'ai un Dieu au ciel, il est le créateur, des cieux, et de la terre, et s'il a une maladie, une faiblesse, il peut tout ôter, en un moment, en un instant, vous avez un père au ciel, il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, au bord du chemin, et il vous a dit, qu'il a quelque chose pour vous, et il dit, prends ceci, et sois fort, avale ceci, et sois courageux, engloutis ceci, et médite ceci, médite sur la parole, de Dieu, que je t'ai donné, et cette parole, est la parole créatrice, qui est la puissance créatrice, ça va te recréer, ce soir, au nom de Jésus Christ, fortifie toi, je suis fort, je suis fort, et prends courage, car c'est toi, qui mettra ce peuple, que tu, c'est toi, c'est toi qui mettra ce peuple, c'est toi, c'est toi, l'oeuvre que le Seigneur t'a donné, personne ne la fera, la responsabilité que le Seigneur a pour toi, personne ne te remplacera, oui, Dieu a des milliers de personnes, qui peuvent faire cette tâche, mais Dieu a décidé, depuis le ciel, que c'est toi, qui fera ça, je le ferai, quelqu'un là-bas dit, je le ferai, vous le ferai, au nom de Jésus Christ, c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur père de leur donner, fortifie, fortifie toi seulement, fortifie toi seulement, tu n'as besoin de rien d'autre, fortifie toi seulement, et aie bon courage, si tu es fort et courageux, tu auras la victoire, tu vas posséder le pays, tu auras tout ce que le Seigneur a pour toi, au nom de Jésus Christ, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'entendez tourne ni à droite, il ne faut pas dévier, il ne faut pas être distrait, ni à gauche, afin de réussir, félicitations à toi, tu vas réussir, afin de réussir, dans tout ce que tu entreprendras, le verset 9, ne t'aide pas à donner cet ordre, ne t'aide pas à donner cet ordre, lorsque Dieu t'a donné un commandement, et tu es en train de faire son oeuvre, et quelqu'un vient te défier, pourquoi tu fais cela, et qu'il t'a envoyé faire cela, alors tu joues à le Dieu du Puissant, celui qui va écraser, écraser et vaincre tout opposant, c'est lui qui m'a dit de le faire, si tu as une question, il faut lui poser la question, si tu as un souci, alors il faut lui demander, c'est lui qui m'a demandé à faire ceci, si tu as un souci, ne lui demande pas, demande lui, si tu vas lui demander, il va faire de toi, l'un des gens qui vont exécuter sa vision, ne t'aide pas à donner cet ordre, fortifie toi et prends courant, ne t'effraie pas, Seigneur, je ne me suis, Seigneur, je ne suis pas effrayé, le Seigneur va avec moi, je ne suis pas effrayé, le Seigneur est derrière moi, et il est devant moi, je ne suis pas effrayé, oui, son ombrage me couvre, je n'ai pas peur, ne t'effraie pas, celui qui te touche, touche la prunelle, la prunelle de ses yeux, que quelqu'un crie, je ne suis pas effrayé, ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'éternel, ton Dieu, est, car l'éternel, ton Dieu, est, est avec toi, dans tout, dans tout, dans tout, ce que, tu entreprendras, comme vous allez rentrer chez vous, ce soir, pas d'accident, en chemin faisant, pas de personnalité maléfique, en chemin faisant, vous, alors, vous allez vous tenir debout le matin, et vous prenez votre mégaforme, et vous déclarez l'évangile, aucun mal, ne vous souviendra, la nuit, vous allez à l'étude biblique, vous revenez de l'étude biblique, aucun mal, ne vous arrivera, et, vous êtes diligents, vous faites ce à quoi le Seigneur, vous appelle à faire, aucun mal, ne viendra sur votre vie, au nom de Jésus Christ, ces anges, vont vous entourer, sa puissance, vous ombragera, tout, alors, où que vous soyez, il sera avec vous, au nom de Jésus Christ, le courage contagieux, de vainqueur pieux, Josué, chapitre 10, Josué, au chapitre 10, je lis le verset 12, Josué 10, 12, Josué 10, 12, Alors, Josué parla à l'éternel, le jour où l'éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabon, regardez le courage de l'homme là, non seulement conquérir, vaincre les Canadiens, les Éviens, les Jébusiens, tous les ennemis là, qui usurpent l'autorité du pays, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabon, étoile, lune, sur la vallée d'Ajalon, et le verset 13, lisez cela à haute voix, un, deux, trois, lisez, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, encore, un, deux, trois, lisez avec moi, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, il a fait, il a fait l'infaisable, vous allez faire quelque chose, vous allez faire des choses infaisables, avec le courage que vous avez, que le Seigneur nous a donné, vous allez commander, tous les obstacles, hors de votre chemin, et ils vont se déplacer, voilà, le verset 13, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit, sa course, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, vous ne terminez, jusqu'à ce que vous ne finissiez, les empêchements, hors de, hors de, de votre chemin, jusqu'à ce que la nation, eut tiré vengeance, de ses ennemis, cela n'est-il pas écrit, dans le livre du juste, le soleil s'arrêta, au milieu du ciel, et ne se râta point, de se coucher, presque tout un jour, il n'y a point eu de jour, comme celui-là, ni avant, ni après, il n'y a point eu de jour, comme celui-là, ni avant, ni après, où l'éternel, ait écouté la voix d'un homme, car l'éternel, combatte pour Israël, le Seigneur combattra pour toi, il combattra pour toi, tu n'as pas besoin d'autre chose, il t'a donné la promesse, la promesse, ne faillera pas dans ta vie, verset 24, verset 24 dit, lorsqu'il eure, amené ses rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël, et dit au chef des gens de guerre, qui avaient marché avec lui, approchez-vous, approchez-vous, ne vous éloignez pas, approchez-vous, je dis, approchez-vous, je dis, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois, ils s'approchèrent, et ils mirent les pieds sur leurs coups, Josué leur dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit, ne craignez point, qu'est-ce qu'il leur a dit encore, ne craignez point, encore, qu'est-ce qu'il suit, qu'est-ce qu'il a encore dit encore, et ne vous effrayez point, continuez de lire, qu'est-ce qu'il a encore dit, fortifiez-vous, fortifiez-vous, et ayez du courage ce que Dieu a dit à Josué Josué en a fait usage et il a vaincu maintenant je sais que ceci va marcher, je vous le donne je n'ai pas entendu votre amène Dieu lui a dit ne crains point, alors il lui a donné ne craignez pas Dieu lui a dit que ne te fera plus alors il lui a dit ne vous effraie point Dieu lui a dit fortifie toi et prends courage il lui a dit fortifiez vous et ayez du courage vous allez rentrer à la maison, vous serez plus fort comme vous ne soyez d'être ici vous serez plus élevé comme vous ne l'étiez vous serez plus courageux comme vous ne l'étiez vous serez plus inversible comme vous ne l'étiez car c'est ainsi que l'éternel traîtera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez cette amène là est trop faible c'est ainsi que Dieu vaincra tous vos ennemis qui se lèveront contre vous vous serez victorieux ce courage en Josué qui m'est transféré qui m'est transféré je dis moi qui m'est transféré sera pour chacun de nous au nom de Jésus Christ troisième point maintenant la compagnie constante de notre capitaine glorieux la compagnie constante la compagnie constante tel que vous sentez sa présence ici de la même manière vous allez sentir sa présence partout la force de caractère que vous sentez ici en présence du Seigneur la même force de caractère vous l'aurez lorsque l'ennemi se présente où que vous soyez au nom de Jésus Christ la compagnie constante de notre capitaine glorieux Josué chapitre 1 verset 5 Nul ne tiendra devant toi dites-moi le reste tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse un nouveau jour est venu pour toi je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point le verset 9 ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'ai-je pas ne t'ai-je pas ne t'ai-je pas ne t'ai-je pas et ne t'ai-je pas et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras nous irons plusieurs lieux je vais mentionner quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être que vous allez vers votre belle famille future parce que vous vous demandez sa fille en mariage, leur fille en mariage et la personne à laquelle vous allez vous marier, la personne vous dit que vraiment, mon papa est difficile. Tu ne peux même pas connaître sa pensée. Même s'il voudrait dire oui et accepter et tu le regardes c'est comme mais qu'est-ce que tu fais ici là ? Mais qu'est-ce qu'il est devenu dans notre famille là ? Tu veux prendre ma fille ? Allez puis il va t'intimider. Si tu n'es pas prudent là, tu vas céder. Mais tu sais, maintenant, aussi difficile que soit l'homme là, la femme là, la mère. Allez, dès que tu vas là-bas, tu iras avec victoire. Tu iras avec assurance. Et ne t'intimis pas donner cet ordre. Ne t'intimis pas donner la fille là, cette fille du Seigneur là, d'être ta femme. Va, le Seigneur ira avec toi. Il te donne l'homme là. Et puis tu vas au comité de mariage, je ne sais pas la question qu'ils vont me poser. Va, le Seigneur sera avec toi. Tu vas à un entretien, à une interview, je ne sais pas la question à poser là-bas. Va, le Seigneur sera avec toi. Ne t'intimis pas donner cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvantes point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que le Seigneur te parle? Verset 17. Le verset 17. Voici les gens maintenant qui parlent à Josué. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Alors, il va fléchir le cœur des gens vers vous. Il va fléchir l'esprit des gens vers vous. Ils ne seront pas difficiles pour vous faire fuir l'appel que Dieu t'a donné au nom de Jésus-Christ. Veuillez seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Regardez ce que les gens disent et que tout ce que nous voulons savoir, c'est que Dieu est avec toi comme il a été avec Moïse. et nous allons être un encouragement pour toi. Alors, tout votre découragement est parti au nom de Jésus. Ce qu'il a te dit que tu ne vas pas réussir, ah, tu vas réussir, c'est écrit au ciel par Dieu lui-même déjà. C'est avec toi, il est avec toi, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Esaïe chapitre 41, Esaïe 41, verset 10, Esaïe 41, verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. il sera avec vous. Verset 14, ne crains rien vers l'issau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Le diable ne va pas ôter tes dents. Garni de pointe, tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vaneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, Dieu mettra le témoignage dans ta bouche. Tu mettra mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettra ta gloire dans le Saint d'Israël. Le Seigneur ira avec toi. Tu ne vas pas échouer. Il ne t'échouera pas. Jérémie, Jérémie, Jérémie 1, Jérémie, Jérémie, chapitre 1, verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Quand tu iras, j'irai. Quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-il là, est-il là, la parole de Dieu est déjà dans ta bouche? Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu as une œuvre à exécuter, ce sera fait. Verset 19 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis délivré. Gloire à Dieu. Je dis, je suis délivré. Gloire à Dieu. Vous êtes délivré. Gloire à Dieu. Jérémie 15 à 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Vous n'avez pas entendu cela? Jérémie 15 à 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Vous avez délivré. Vous êtes affranchis de la main des méchants. Ils ne vont pas vous vaincre. Ils ne vont pas t'écraser. La force du Seigneur ira à la maison avec toi. La puissance du Seigneur ira à la maison avec toi. La victoire tout au long du chemin. La victoire tout au long du chemin. Chapitre 31. Jérémie 31. Jérémie 31. Je lis à partir du verset 11. qu'à l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. D'un plus fort que lui. Mais il t'a délivré. Mais il t'a franchi. Tu n'es plus un vase faible. Je ne suis plus faible. Je ne suis plus un vase faible. Je suis maintenant un vase plus fort. Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus Christ. Deuxième Timothée. Deuxième Timothée 4.18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Vous allez lire cela vous-même. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire au siècle des siècles et que l'église de Dieu dise Amen. Ce sera accompli dans votre vie. Alors avant de vous lever et si vous allez vous lever et amener tout et lire tout et prier vous aurez une victoire indiscible. Vous aurez une victoire jamais eue. Si vous croyez à la part de Dieu qu'il ne vous délaissera pas qu'il ne vous abandonnera pas vous aurez la force la force victorieuse que vous n'avez jamais eue. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. C'est le jour de victoire. C'est le jour de puissance. C'est le jour de l'emporter sur l'ennemi. C'est le jour de conquête. C'est le jour de championnat. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. La victoire surnaturelle. La victoire spirituelle. La victoire spectaculaire. Vous la bouche et parlez au Seigneur qui vous entende. Moïse s'en est allé et Jésus est ici. Élie n'est plus là et Élisée est ici. Et comme j'ai été avec eux ainsi je serai avec toi. Ils ne l'ont pas vu physiquement mais ils ont entendu sa parole et ils ont créé cette parole et la parole est devenue oui et amène dans leur vie. Tu ne vois pas Dieu physiquement mais tu entends sa parole et il t'a assuré qu'il ne te délaissera pas il t'a assuré qu'il ne t'abandonnera pas il t'a assuré qu'aucun ennemi ne tiendra devant toi il t'a assuré que tu seras victorieux il t'a assuré qu'aujourd'hui sera plus grand qu'hier accroche-toi à cette parole personne ne te vaincra embrasse cette parole personne ne te vaincra embrasse cette parole le jour de ta naissance est enregistré au ciel et le jour où tu vas quitter la terre est inscrit au ciel aucun démon ne changera cette date aucun Satan ne changera votre date tout ce que tu dois faire comme tu vas dans le pays des Canadiens des Éthiens des Jébusiens tout ce que tu vas accomplir le Seigneur l'a enregistré dans son livre où il n'y a pas de démons il n'y a pas de Satan qui puisse aller là-bas et changer ta destinée parle au Seigneur dis-lui Seigneur je crois Seigneur j'accepte ils ne vont pas tenir devant toi et toi tu ne vas pas trembler et tomber devant eux tu ne vas tu ne vas pas tomber non tu ne peux pas tomber le Seigneur t'a relevé il t'a appelé il t'a donné le devoir il t'a donné une responsabilité ce sera fait ce sera fait ce pays sera couvert ce pays sera évangélisé ce pays sera moissonné il n'y a rien qui se tient devant toi il n'y a rien qui se tient devant toi pour te déranger es-tu pasteur tu seras un pasteur couronné de succès es-tu ouvrier tu seras un ouvrier victorieux un ouvrier profitable un ouvrier productif tu vas vaincre tu as déjà vaincu tout ce qui se tient devant toi sera détruit il ne te délaissera pas le Seigneur le Seigneur ne t'aidera pas l'accomplissement des promesses dans ta vie tu es vainqueur tu es vainqueur quelque soit ce qui tient devant toi tu es vainqueur quelque soit ce qui t'empêche tu es vainqueur quelque soit ce qui t'intimide tu es vainqueur quelque soit ce qui veut ruiner ta famille toi tu es vainqueur quelque soit ce qui veut détruire l'œuvre de Dieu dans ta main tu es déjà vainqueur Pharaon sera noyé dans la mer Nebuchadnezzar sera chassé au désert dans la forêt Hérode sera rongé de verre et toi tu vas continuer de tenir bon Dieu s'est appelé il t'a appelé il t'a appelé qu'aucune qu'aucun qu'aucun faible qu'aucune fourmi qu'aucun cancrelat une blasse ne te fasse fuir la paix de Dieu dans ta vie ne 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 va ni à gauche ni à droite la communauté t'attend nous attendons les champions ta communauté t'attend nous attendons le vainqueur nous attendons le vainqueur frère lève-toi relève le défi prends les cornes du taureau vas-y la victoire est venue sœur lève-toi et regarde le devoir devant toi regarde le devoir devant toi et tu dis oui je viens oui c'est ce que je suis nommé à faire Moïse s'en est allé Josué la toile et fais l'oeuvre qui t'a appelé à faire Jésus ne va pas te délaisser il est le le prince de notre salut le seigneur ne va pas te délaisser il est le commandant de son peuple le seigneur est plus que vainqueur et tu as côté de lui un compagnon du seigneur tu ne vas pas échouer si lui n'a pas échoué tu n'échoueras pas si lui ne peut jamais te distraire tu ne seras pas distraire tu vas vaincre toi tu vas vaincre avec Christ à côté de toi avec le seigneur devant toi avec les promesses de Dieu oui et Amen tu dois vaincre tu dois vaincre tu dois vaincre à l'instar de Jésus et et il a il a marché et a piétiné le coup des ennemis tu vas marcher et piétiner le coup des ennemis comme Dieu lui a donné la victoire il t'a donné la victoire vas-y vas-y et conquiert vas-y et possède demande demande moi les nations pour héritage je te donnerai tout leur territoire il fera de toi un victorieux un conquérant il fera de toi un 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 triomphant il fera de toi un champion sa puissance demeure reste avec toi au nom de Jésus nous prions je ne peux pas voir l'échec devant vous je ne peux pas voir la crainte à votre visage je ne peux pas voir la défaite dans votre vie je ne peux pas voir le détour à gauche ou à droite être distrait dans la vie ou dans le ministère de quelqu'un d'entre vous je vois la victoire devant vous je vois la puissance devant toi je vois l'autorité venir sur votre sur vous je vois les prières exaucées je vois vos prières exaucées je vois la conquête la victoire sur victoire c'est déjà compris en votre faveur au nom de Jésus Christ quel soit ce qui vous a vaincu maintenant vous allez vaincre ça tout péché vous allez le vaincre toute maladie vous allez la vaincre tout démon vous allez le vaincre tout pouvoir de l'ennemi vous allez le vaincre je vois des réalisateurs devant moi où est la personne là-bas où est quel est ton nom réalisateur je dis quel est ton nom je suis Daniel quel est ton nom vainqueur quel est ton nom triomphant quel est ton nom là-bas c'est fait je dis que c'est fait je dis que c'est fait partout partout tu vas s'il y a un fleuve à ne pas traverser avant que tu n'y arrives Dieu va couler un pont par-dessus le fleuve là pour toi l'arrivée là pour toi tu passes à l'autre bord de victoire tu passes à l'autre bord de conquérant tu passes à l'autre bord de vainqueur ne 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 crains pas ne t'effraie pas le Dieu tu puissances est avec toi où que tu te trouves où que tu te trouves cela va commencer à partir de ce soir comme tu vas rentrer chez toi comme tu vas n'importe où Dieu va déblayer ton chemin au nom de Jésus Christ je reçois où es-tu je reçois père au nom de Jésus Christ nous te remercions pour l'appel que tu nous as lancé ce soir nous te remercions pour les promesses que tu nous donnes ce soir tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour pour décevoir ce que tu as promis ce sera fait tu dis que tu vas ôter toutes les pierres d'achoppement tu vas renverser les ennemis de la voix de ton peuple confirme cela Seigneur au nom de Jésus Christ quel que soit un frère une soeur un garçon une fille quel que soit ce qu'ils ont créé dans le passé ces choses maintenant vont les craindre au nom de Jésus Christ les choses qui les a poursuivies maintenant faisons votre face nous allons maintenant les poursuivre nous allons les vaincre au nom de Jésus Christ tout le que foulera vos pieds tout tout importe que votre main touchera tout pécheur à qui vous parlerez tout rétrograde à qui vous parlerez le Seigneur grammolliera leur coeur le Seigneur grammolliera leur coeur et vous donnera la victoire au nom de Jésus tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel si la maladie est dans ta vie ou dans ta femme dans ton mari dans ton enfant dans tes parents et tu ouvres la bouche et tu dis maladie sort la maladie va sortir au nom de Jésus Christ toute attaque démoniaque toute oppression démoniaque toute affection démoniaque Seigneur je prie comme ton peuple un à un ouvre leur bouche avec courage et il dit à ce démon et il dit à cet esprit sort l'esprit va sortir au nom de Jésus Christ aucun ennemi ne tiendra devant vous aucun oppressor ne tiendra devant toi aucun persécuteur ne tiendra devant toi aucun maïtien aucun ne tiendra devant toi vous avancez avec un nouveau niveau de victoire un niveau de puissance un nouveau victoire de triomphe les miracles que vous n'avez jamais vu vous les verrez la majesté du Seigneur que vous n'avez jamais vu vous la verrez ce que l'oeil n'a pas vu ce que ce que les oreilles n'ont jamais entendu ce qui n'est jamais révélé au coeur des hommes comme vous aimez le Seigneur comme vous clagnez le Seigneur comme vous réclamez les promesses de Dieu comme vous avancez dans l'oeuvre du Seigneur vous verrez vous allez recevoir au nom de Jésus Christ le Seigneur ne vous abandonnera pas sa puissance ne vous délaissera pas sa grâce ne vous abandonnera pas sa compagnie ne vous abandonnera pas pas d'échec encore dans votre vie il n'y a plein de crainte dans votre vie il n'y a plus de famine dans votre vie vous allez prospérer vous allez réussir vous allez vaincre c'est enregistré au ciel ce sera enregistré inscrit dans votre vie nous te disons merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé au nom de Jésus nous prions à à à à C'est parti.